Musique 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 Avant que je voyage, je prends mon avion pour l'Espagne. Demain, je vais vous donner beaucoup d'enseignements sur beaucoup de choses. Quand vous voyez dans le rêve où l'avortement, où quelqu'un vient d'avorter, fait une mauvaise couche, dans le rêve vous voyez une femme qui vient d'avorter, qui vient d'accoucher dans le rêve, le vent n'est pas à terre mais qui vient d'accoucher, ça veut dire que l'affaire qui est en train de monter va échouer. La femme, elle voit que dans ce rêve, dans le rêve elle a avorté. Elle est en train de faire une affaire, mais ça va échouer. Je vais vous expliquer les symboles, les signes quelles sont des rêves. Amen. On dit Amen. Si vous voyez les chauves-souris dans le rêve, vous voyez les chauves-souris dans le rêve, vous voyez les chauves-souris dans le rêve, dans votre sommeil, dans le rêve, ça veut dire qu'il y a une confleurie de la chocellerie qui s'est levée contre vous, qui s'est levée contre vous. Mettez-vous en prière. Et quand c'est comme ça, 7 jours, vous savez quoi la nuit, il n'est pas forcément le besoin de jeûner. 7 jours, à partir de minuit et 1 heure du matin, jusqu'à 4 heures de prière. Bon, vous pouvez, vous pouvez voir jouer, il y a l'esprit en ton nez, ton nez, voilà. Ici il y a des polycopes, si vous voulez partir, si vous voulez avoir des prières, on peut vous copier les prières, vous les donnez. On vous a donné, non ? Non, pas non. Si, si, vous demandez, on va vous donner. Voilà. On peut tirer les polycopes de prière, ce dont vous avez besoin. Tous les prières vous donnent, vous partez avec ça. Si vous voyez ça, priez, Amen. On dit Amen. Amen. Comment vous voyez un chien, quand il vous pousse en arrière, vous qui vous a mordu. Si vous a mordu, c'est un accident. Si vous a mordu, vous aurez un accident. Vous allez mourir du monde bizarre. Si vous poussez, c'est que la sorcellerie est en train de vous attaquer. Si vous voyez des personnes, en train de mourir autour de vous, en train de mourir, c'est que l'esprit de moi en train de vous attaquer. Amen. On dit Amen. Amen. Il y a des choses comme ça que je veux essayer de vous enseigner. Il y a des choses comme ça. Ou bien, si vous voyez un chat, par exemple, qui veut vous griffer, c'est la sorcellerie. C'est le rêve. Il y a des choses comme ça. Vous êtes là, vous êtes en train de traverser le noir dans le sommeil. Vous êtes encore dans les ténèbres. C'est des difficultés. C'est des difficultés. Il y a des choses comme ça. Ou bien, vous mangez. Vous êtes en train de parler avec des personnes mortes dans le rêve. Vos parents, tout ça. Vous avez des problèmes. Oui. Parce que quelqu'un qui est mort, bibliquement parlant, il ne doit plus se présenter à toi. La biblique est en hébreu. Il a prouvé une personne de mourir une fois. Après, il a prouvé le jugement. Quand il meurt, il est parti pour son jugement. Il n'a plus de contact avec nous, les vivants. Ce sont des choses qui font le culte aux morts. C'est des délits de la crie. Et condamnables par la Bible. Il est mort, il est mort. S'il avait le pouvoir, il lui donnait la raison. Pourquoi il lui donnait la raison ? Pourquoi lui il lui met une mâchove et il lui dit bonjour ? Vous avez tout à parler dans sa tombe à pied ? Je vous dis qu'il est infini. Amen. C'est un esprit. Voilà, donc ne réveillez pas ces esprits-là. Quand vous le voyez dans l'intuit, c'est des difficultés. Amen. C'est des choses que vous voulez connaître. Si vous connaissez les rêves et les significations, c'est ce que je vais donner cette semaine-là. À partir de demain, les rêves et les significations. Amen. Amen. Si vous voyez quelqu'un, ils sont en train de balayer. Vous êtes là, vous voulez rentrer dans une maison, ils sont en train de balayer. C'est un bon rêve. C'est pas déjà, mais c'est un bon rêve. C'est-à-dire que la chose dans laquelle tu te trouves des difficultés là, ça serait réglé. Amen. Les prophètes là, le mystère, le don, c'est l'explication des rêves. Voilà. On est différents. Les pasteurs et les prophètes sont différents. Les pasteurs sont là, ils vous ont dit verser, verser. Là, vous avez dit comme ça. Vous avez dit comme ça. Nous, on est là, le rêve que tu as là, tu ne comprends pas. Nous, on vient d'échiffer ça. Nous, on est dans le spirituel. On est guise spirituelle. Quand tu rêves, tu ne comprends pas. Mais il y a souvent, tu dors et puis tu te réveilles, ton cœur bat. Tu as l'impression que c'est une vision, mais tu ne comprends pas. Souvent, il y a des visions qui nous montrent, on n'arrête pas à comprendre. Et nous, les prophètes, nous sommes là pour ça. Pour vous montrer ça. Ou bien, tu es là, dans ton rêve, tu as les mouches. Les mouches sont sur toi. Tu t'avais les mouches. Tu seras humilié. Il y a une humiliation qui se prépare contre toi. Amen. Donc, je vais prendre mon temps, cette semaine-là. Et puis, quand tu as l'impression que tu donnes une clé, c'est une bénédiction. Amen. Sois béni. Tu as vu ça? Oui, c'est la question que je voulais poser. Oui. Tu sais, il y a eu deux. Oui. Il y a eu une clé que ma mère m'a envoyé après, nous pliais. Oui. Et une autre fois, ça en vend la clé longtemps, on me chassait. Je crois qu'il y avait une guerre, on faisait la guerre, on me chassait. Et j'ai couru jusqu'à ce que je suis tombé dans une barrique d'eau claire. Et quand je suis tombé dedans, les gens se sont ravivés, ils m'ont regardé jusqu'à ce qu'il y a dit, non, c'est pas du reste. Et puis, ils ont continué. Donc, j'étais troublé, je ne comprenais rien. Et je l'ai appelé pour savoir ce qui se passe. Oh, si tu rêves, on te donne une clé. Tu es une autorité. Alléluia. Si ça se répète, je crois que c'est une confirmation que tu ne vas jamais mourir pour. La clé nous cède d'ouvrir toutes les portes. Le rêve que tu as fait où les gens sont ravis, il y avait une histoire qui devait t'arriver, donc tu étais innocent. Donc tu es blanchi, tu es tombé dans l'eau claire, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, ils vont trouver que, je ne sais pas, toi, tu es innocent, ils vont t'acquitter. Parce qu'il y a des choses qui nous a... Vous savez, Dieu peut nous parler des choses qui doivent arriver dans ces cinq ans. Il peut nous dire, nous montrer ça, pour préparer notre esprit à ça. Amen. Mais le fait que ta mère, c'est un symbole très fort, que ta mère t'a donné une clé, ça veut dire que toi, tu es né pour être grand. Amen. Alléluia, la clé. Amen. Amen. Bon, il y a des choses que je vais expliquer. Cette semaine-là, à partir de demain soir ou samedi, je vais commencer à vous expliquer les symboles. Les choses, les symboles, comme ça, ça va beaucoup vous aider. C'était tel que quand vous rêvez, vous voyez beaucoup de serpents, tout ça. C'est l'attaque de Satan ou des démons. Ce n'est pas la source derrière. C'est différent, hein ? On m'a bien saisi ? Les démons sont différents. C'est vrai qu'ils habitent le corps des sorciens, mais les démons sont en paque. Les démons sont souvent dans le corps des gens. Peut-être que j'aurai l'occasion d'expliquer à quelqu'un que je vais toucher. Selon les démons sont là, ils sont là, ils sont plus nombreux. C'est comme les anges, hein ? Vous êtes d'accord avec moi ? Les démons sont les anges des chiens. Ils étaient des anges, mais ils sont des anges des chiens. Ils sont là. Quand vous voyez, ça veut dire que l'esprit prépare, les esprits préparent des choses contre toi. Les serpents, tu vois ça dans le rêve. Bon, on peut résumer ça à la source de vie. Mais c'est pour dire que j'ai une attaque très forte contre toi. Oh, la vie dit que tu saisiras les serpents. Amen. Dis Amen. La vie n'a pas dit que tu saisiras les serpents. C'est toi qui vas les saisir. C'est pas eux qui doivent t'expliquer. Amen. Ils marcheront sur les serpents et les scotelons. Si je te présente à toi, tu dois marcher. Et quand tu les vois en rêve, lève-toi dans la prière pour dire, la Bible déclare que moi, Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur vous. C'est pas vous dire les morts. Vous savez, quand vous vous réveillez, quand vous voyez les rêves, rappelez les promesses de Dieu. Sauf que c'est important de lire la parole de Dieu. Allez, 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 allez. Parce que si vous laissez, que vous inquiétez, l'inquiétude prend le dessus. Vous n'allez jamais empêcher le diable d'agir. Il va parler. Mais qu'est-ce que Dieu dit ? Or, il y en a tellement de promesses pour nous. T'as dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Là, tu viens. J'ai éprouvé. J'ai vu. Tu as fait un cidé, dis-moi. Maman, t'as vu un rêve. J'ai fini de manger. J'ai fini de manger. Amen. J'ai banalité parce qu'il y a le dessus sur ça. Il y a déjà la solution à ça. Tout ce qu'il y a dit, c'est là. Pourquoi pas peur ? On lui dit, il était de la même nature que nous. Il a ordonné que la pluie s'arrête. C'est-à-dire que tu as vu l'épée détruire ça. Pourquoi pas peur des autres ? Amen. On lui dit, Amen. Amen. C'est tout. Frère, croyez plus à la parole de Dieu qu'au mensonge de Satan. Satan, c'est un menteur. Il te fera peur. Il te fera douter des promesses de Dieu. C'est tout. Lui, c'est l'aime. Et tu es avec toi. Et c'est ce que Dieu dit là-bas, c'est accompli. Sinon, tu ne vas pas empêcher Satan de se manquer de tes frères. C'est un menteur. Il est comme un lion rugissant. Il viendra justement tes frères. Mais Dieu sera toujours avec toi, n'est-ce pas, pour donner la victoire sur le diable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la médicine ? Quand vous lisez dans le même Esaïe 54, quand vous lisez un peu l'Esaïe 54, verset 15, c'est plus intéressant. On dit, on dit, quiconque se liguera contre toi, tombera sur ton pouvoir. C'est trop intéressant ce verset. On dit, ligué, ça dit que les gens viennent se liguent comme toi. Tu n'as rien fait. Eux, ils veulent t'ennuir. Ça, c'est ligué. Tu ne comprends même pas pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, ils veulent t'ennuir. C'est ça, ils ligué. Tu as mis le problème à la question, mais pourquoi ? Il a fait quoi ? Eh bien, ça te dépasse. Tu sais faire quoi ? Non, 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 toi, non, non. Toi, on doit... C'est ça, ligué. On dit, la Bible dit, ceux qui tomberont sur toi ton pouvoir. C'est ce que tu as dit, là. C'est ce qui va leur arriver. Tous ceux qui se ligueront contre toi, tomberont sous ton pouvoir. Sous ton pouvoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a trop de bonnes choses dans la parole de Dieu. Amen. 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 Si quelqu'un vous doit de l'argent, par exemple, à une heure du matin, c'est là, on règle pour l'heure. Le cœur de l'homme, c'est ce qui décide, n'est-ce pas ? C'est le cœur de l'homme. Vous demandez au sorcier, à partir d'une heure du matin, regardez l'homme dort profondément. Il est plus grand qu'on dit, ça, une heure qu'il travaille. Parce que l'homme, l'âme de l'homme dort profondément. C'est à partir d'une heure. Si c'est Gilles qui te dira, parce que la parole que tu dis, elle est sacrée, à partir d'une heure, il faut parler au cœur de Gilles. Comme si tu t'es tenté de parler avec lui. Vous vous souvenez un peu ? Amen. Je suis là, quand je chante des palais à Gilles. De toute façon, tu as mon argent, tu ne lui as pas donné là. Tant qu'il n'a pas donné, ne sois pas en paix. C'est pas si il n'est pas en paix, qu'il est en paix, qu'il ne te donne pas. Ça doit tenter que tu marches pour mourir ton âge, mon âge. Tu vas donner. Et c'est l'heure matin, il commence à penser à toi. Eh bien, il ne pense pas à toi. Ça ne lui dit rien. Et c'est l'heure matin, il commence à penser à toi, il va te dire, ah, il faut qu'il lui donne son âge. Nous avons ce pouvoir dans le Seigneur. Une heure du matin, parle, parle. Quatre jours, ça c'est vrai. Fais l'expérience. Amen. C'est pas en vous, tes mains. C'est toi, on a l'impression que tu parles. Tu parles à son cœur. Tu dois me donner mon âge avant la fin de la semaine. C'est quand tu parlais à lui. Pendant qu'il te couche, j'ai tes pâles. T'as mis qu'il te réveille matin, pense à moi. Alors, on n'a rien. On n'a rien. On n'a rien. Il va y aller à la porte. Si la carte magnétique, il va venir pour dire, bon, il faut qu'il donne la rien. Sinon, il n'est pas dormi. Il n'est pas envie de dormir. Le jour, ma déchère, il y a des problèmes. On devait tuer ma dojée. Ma dojée, elle est priée. Amen. Lisez la parole de Dieu. Vous savez, il y a des paroles qui choquent. On vient dire à Esther, le roi est en train de prendre un décrit pour exprimer tous les juges. Et la loi dit que le roi, elle est rentré dans les détails. Le roi, il ne m'a pas contagi la sœur. Il dit, que ce soit par toi ou pas, mais le secours nous vendra par l'éternel. Dieu nous délivrera de la main de ce roi. Mais qu'est-ce que c'est par cours de nous délivrer que Dieu t'a envoyé comme reine ? Il faut arrêter de parler et de trucs comme ça. Mais si tu ne veux pas agir, le Seigneur nous délivrera. Frère, frère, ne comptez pas sur les gens. Comptez sur Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. Compte sur Dieu. Il y a quelqu'un qui compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Il dit, je m'en fous de cette loi. Dieu s'en fous de la loi. Dieu s'en fous de cette connerie-là. Mais si tu ne veux pas agir, le secours nous vendra par Dieu. Dieu nous délivrera de la main de ce roi. Et nous serons délivrés. Toi, tu payes pas. Quand il a entendu ça, c'est réveillé. Elle dit, allez, je vais. Oui, je vais, moi, je vais. Trois jours. Je vais le lever, ma gueule. Allez, s'il va mourir, il faut que je meure. Amen. Il y a des paroles que vous avez besoin d'entendre pour vous. Parce que Dieu, il va d'abord te choquer. Elle a tondu ta parole. C'est la délivrée. Sur ce que, que ce soit la loi, tu es malade, tu as un cancer. Bannis ça dans ta tête. Dieu au-dessus du cancer. Amen. Le cancer, c'est quoi ? Le cancer, c'est connerie. Dieu ne le médecin pas excéduit. Amen. Quand tu t'abas, oh, si que j'en s'affiche, tu te tuer. Tout était bouclé. Pour que le peuple soit extrémité. Ma déchée dit, moi, je crois un puissant Dieu. Quand il priait, le roi n'a pas dormi. Toute la nuit, il fouait le lit de chronique. Il tombe aussi quelque chose qui Madoche a fait. Son ennemi est venu. Et pour quelqu'un qui est un roi, le compasif, il fait comment ? Fais ça, fais ça, fais ça. Va faire ça pour Madoche. Frère, croyez en Dieu. Tu n'as même pas quelqu'un qui rit dans ta famille. Dieu est le riche. Amen. Non, il n'est pas de parent. Il est ton parent. Dieu, il est ton parent. C'est quand tu as le regard sur un homme que Dieu ne peut pas te secourir. Mais quand tu dépends de Dieu. Or, Dieu aimerait que nous dépendons de lui. Il y a un problème. Il faut avoir le regard sur Dieu. Dieu seul peut te délivrer. Quand Madoche a dit ça, il dit, mais nous, on s'en fout. Que ce soit par toi, que ce soit par toi. Mais nous sommes convaincus d'une seule chose. Que nous serons délivrés par l'éternel. Amen. C'est simple. Fasse à une situation, quand tu sais que ton cœur attaché à Dieu, il ne faut pas que ton cœur batte. Peu importe ce que tu vas en prendre. Ne sois pas paniqué. Or, quand tu paniques, c'est fini. Il ne faut jamais paniquer dans une situation. Tu es serein. Et puis tu lui dis merci. la situation a arrivé pour que tu me délivres, pour que tu puisses te bénir. Parce que toute situation qui se présente à un enfant de Dieu est un miracle déguisé. Frère, toute situation qui se présente à un enfant de Dieu est un miracle déguisé. Lorsqu'il y a un israël sorti, il partait à Kana. Est-ce qu'on pense à un instant de passer de près de la main rouge ? Ils sont derrière la main rouge de la main rouge, on pense à paniquer. Derrière, derrière, voici les égyptiens. l'océan. Bon, Moïse, tu es un sorcier. Tous nous sommes voyés ici. Pour nous tuer. Bon, on préfère aller négocier avec les égyptiens. Comme ça, on nous rende ton. Mais non, 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 non. On n'est pas dans tes histoires. Ils ne pouvaient pas imaginer un instant que l'océan pouvait se prendre en deux. Or, la mer, c'est un miracle déguisé. Alléluia. Puisque tu as saut, tu s'es présente à toi, vois le miracle dedans. On ne peut pas paniquer. Dieu sait pourquoi. On dit un grain déchevé le tord de notre terre sans la volonté de Dieu. Amen. Toutes tes barres sont contrôlées par Dieu. Amen. Restes tranquilles. Tu as dit qui ? Puis tu as dit un enfant de Dieu, c'est toi qui peux nous bénir. Personne. Il n'est même même chez votre vie. C'est Dieu seul. Personne. Personne. Dieu est votre Dieu. Tout ce qui vous arrive, c'est dans son plan. Pour ton bien. Amen. Pas pour ton mal. Regardez ce que Moïse a dit. Il dit l'éternel combattra pour nous. Garde le silence. Effectivement. Ne parlez pas, garde le silence. Mais la mer ne s'est pas entendue. Dans leur histoire, ils n'ont jamais entendu un jour que l'océan s'est fondu et que les gens ne m'ont chassé. Jamais. Amen. Mais Dieu fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Tout ce qui est bizarre, qui se prend en toi, voit ça comme un miracle. Ton patron veut te chasser. Et en cas de te chasser, Dieu te trouvera le meilleur que ce qui l'entend. Amen. Tant de chasser. Malgré mes gènes et prières, sors. C'est une réponse à ta prière. Amen. En te dégagant du service, il ne peut pas que te chasser. Amen. 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 On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Un pasteur tanzanien rendait un jour un témoignage. Il devait prendre l'avion. Il devait prendre l'avion et puis il a oublié sa Bible, ses espèces, tout ça. Il a lu ça. L'avion là, c'est pas comme KS. Messieurs, Messieurs, Messieurs. Mais ils se sont égards. Non. Avion. Ils ont fini l'embarquement, c'est fini. Les barrains sont pas paris dans la suite, c'est fini. Non, j'ai porté ça. Avion. C'est fini. Les menus, les secondes, tout c'est calculé. C'est le transport le plus sûr. Il est parti, c'est fini. Quand l'avion est décollé, c'est tombé. Dieu dit, c'est pourquoi j'ai créé ce retard pour t'es pas né de la mort. Tout ce que Dieu fait, est bon. Tu es tellement important dans le jeu de Dieu. Quand quelque chose t'arrive, il ne pense pas que Dieu m'abandonne. Le premier, il dit, pourquoi tu m'abandonne ? Qui t'a mis abandonné ? Il veut te montrer sa gloire. C'est qui ? Il veut te montrer sa gloire. Moi, je ne panie pas. Souvent, Dieu permet que les gens se lient contre toi pour voir tes vrais amis et tes faux amis. Parce qu'ils veulent aller loin avec toi. Il y a des gens qui ne doivent pas aller à céder, il y a des gens qui ne peuvent pas aller avec toi là-bas. Donc, il y a des gens qui se soulèvent contre toi et qui disent « Eh ! » Donc, lui, il était dedans. Mais quand cette tempête a se calme, lui te repositionne. Tu es parti ? Amen. À chaque niveau d'une bénédiction, il y a des situations qui Dieu créait. Regardez la traversée du peuple d'Israël dans le désert. Il y a chaque époque, à chaque étape, il y avait une situation qui Dieu créait. Justement, vous pouvez amener le peuple à comprendre qu'il est le Dieu des miracles. Amen. Il y a quelqu'un qui est béni. Amen. 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 Jean mémuré. Mais la mer s'est fondue. Moïse dit « Gardez le silence car c'est Jésus. » Ce que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour nous. Frère, tu comprends ça, tu as resté tranquille. Ça fait mal, hein ? J'ai compris. Ça ne vaut pas deux mois, j'ai compris que le bon, le remède contre la diversité, c'est le silence. Oui. C'est le meilleur remède. Il bat, il dit rien. Ça lui fait mal, hein ? Il te provoque. Tu dis rien. Mais il voit ton élévation. Ça lui fait plus mal. Quand il parle, tu mets au moins nouveau que lui. Vous voyez ce qu'il veut. Or, comme je disais tout à l'heure, Dieu dit à faire de nous des lions, n'est-ce pas ? Vous avez une fois vu un chien envoyé qui est frère, un lion ? Je comprends acclamer le Seigneur. Un lion, le chien, il est caractérisé par aboyer. Petit chien, il aboie. Il va troupir. Le chien, il aboie partout. Mais ça ne va jamais freiner le lion. Parce que le lion détecte la voix du chien. Ça ne veut dire rien. Il va le tuer. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a rien de par derrière ceux qui aboient. ce n'est pas la même chose. Amen. Le Seigneur m'a fait comprendre ça puis les bénissances. La Bible dit que nous sommes de la lignée de lion de la tribu de Jéda. Jésus est le lion de la tribu de Jéda. Dieu est un lion, Dieu est un lion. Amen. Dieu est un lion. Dieu est un lion. Pourquoi la voix de Jéga, de la mère qui a mis les réponses ? Mais t'es qui plaît ça ? Il reste un lion. Il reste le roi incontesté. C'est ça, non ? De la folie. Chien. Mais c'est ça. Ça veut dire que le fait de me taire n'a pas dit que tu mets moins. Ça veut dire que je te considère même pas la même chose. Donc je préfère aller. Mais si je me retourne, je te donne beaucoup d'importance. Alors ceux qui parlent de vous là, c'est pas que vous êtes élevé, ils vont vous tirer. Vous avez le même de vos cœurs. Le secret, c'est le silence. Ça fait plus mal. Tu te tais, mais puis tu vois. Il te voit partir. Ça peut le tuer. Il parle, il parle. C'est fini. Et le pâle est insulté. Mais quand il parle, tu ne parle pas. Quand il parle, tu ne parle pas. Il a plus peur. Mais en même temps, Dieu agit dans le secret. Oui. Parce que tu comptes sur Dieu. En ne répondant pas, tu comptes sur Dieu. C'est ce que Moïse a dit. Gardez le silence. Car l'Éternel combattra pour nous. Non, l'Éternel combat pour toi. Gardez le silence. Amen. Tu ne vas pas te retenir. Tu ne vas pas là qu'il y a un chien et toi, tu es un lion. Tu as dit même qu'on est une vocation. Amen. Amen. Le chien à boire et la caravane passe. La caravane n'est pas inquiétée. Qui Dieu nous est. Amen. Parce qu'il y a un nouveau donné de ton élevation. Tu vas voir les gens parler. Ils diront tout ce qu'ils ont lui dit. Restes tranquilles. Avance. C'est les gens qui n'ont pas de vision qui parlent. Toi, tu es préoccupé par ta vision. Amen. C'est les gens qui sont oisifs. La oisivité fait qu'on parle. Celui qui a une vision ne parle pas. Il est préoccupé par ce qui est dans sa tête. Comment réaliser sa vision ? C'est celui qui est oisif là qui parle. Toi, tu as une vision. Donc, tu es préoccupé par ta vision. Tu es un lion. Amen. Amen. Tu ne dis pas Amen. Amen. Tu es un lion. Amen. 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 Il y a des choses qui arrivent. Il comprend. Dieu crée des choses pour que vous vous enseignez. Amen. Quand il y a de l'adversité, vous savez que des gens sont ligués contre vous. Farouchement, ils disent toutes sortes de choses de vous. Taisez-vous. Taisez-vous. Le silence parle. Jamais Obama, ses interviews, quand vous voyez Obama, ce qu'on lui demande, ils ont fait telle chose sur toi. Il dit non, il n'a jamais vu ça. C'est parce qu'il ne voit pas. Mais ça ne lui dit rien. Il n'a pas d'importance à ça. C'est son secret. C'est un grand président. Moi, tu n'as pas dit Facebook. Tu as déjà commencé à parler exacte. Ça ne lui dit rien. Les grands, je vous voyez là, quand on les met Facebook, on est insu, ça ne lui dit. Absolument rien. Ils n'ont pas cela. Ils ont d'autres choses dans la tête. Amen. Cette fois qu'il n'est au-dessus, jaloux, oisif, c'est toi qui par lui, lui, dans face. Faut en passer, Amen. 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 Laisse les chiens en voyant. Toi, tu es un lion. Tu n'es pas inquiété. Amen. Tu es un fils du royaume. Tu auras l'argent. Dis Amen. Amen. Je te claque, tu auras l'argent. Amen. Je te claque, tu mangeras les meilleures provisions de ce pays. Au nom de Jésus-Christ, de la Nouvelle. Amen. Amen. Oui. On parlera bien de toi. Amen. Oui. Il y a un temps où les gens attaquent, mais il y a un temps où ces mèmes viendront se miler devant toi. On a eu tort de t'attaquer. Amen. 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 On a eu tort de t'attaquer. Les grands hommes ont été mille pendeux dans le monde. Il n'y a pas un homme qui est de l'église grand qui n'a jamais été attaqué. Même Jésus-Christ, et bien qu'il était, il était attaqué. Joseph, ils l'ont rendu, ils l'ont humilié. Ils l'ont dit tous. On croit un peu en lui. Le temps a déterminé qui était Joseph. Je ne sais pas ce que les gens disent, c'est le temps. Laissez les gens parler. C'est un temps. Or, Dieu le met des temps et des circonstances. Ils parleront, mais le temps déterminera qui tu es, que tu es un grand. Ils formeront la bouche. C'est béni. La piacame Jésus. C'est béni. Alléluia.